L'artiste chanteuse du groupe traditionnel Les Awagis, Blandine Komasa est décédée dans son sommet, laissant derrière elle trois enfants et ses soeurs collaboratrices Hélène et Valais Kaba. Le fils de la Deux Fêtes déclare ceci. Tout ce qui s'est passé de son vivant, je n'ai pas besoin d'en parler, le monde va parler de ça. Sa maladie date depuis plus de dix ans et là, lors de sa maladie, on a fait beaucoup de démarches. Au temps de procès à vaconder, on a fait recours au gouvernement et on n'a pas eu de retour. On a dit d'envoyer les dossiers de tous les malades, mais on n'a pas eu de retour. Comme ça, on s'est bâti avec des personnes de bonne volonté pour venir nous aider pour pouvoir s'occuper de la maman. Donc, on a monté des projets. De nos jours, le projet est à la présidence pour pouvoir soutenir les mamans. L'appel que je lance aux autorités et aux personnes de bonne volonté, c'est vrai, Blandine n'est pas tôt aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a voulu ainsi. Mais l'appel que je lance au gouvernement, c'est maintenant de décider de venir en aide pour soutenir les deux autres, parce que le groupe est malade. Selon un de ses proches, cette dame était malade depuis dix ans, mais elle n'avait bénéficié d'aucun soutien du gouvernement, une situation que déplore ce dernier. On a perdu un grand baobab. On a perdu un grand baobab, qui est Maman Blandine. Tout ce que je peux dire maintenant, c'est dire à la population, à l'État précisément, de nous aider pour les deux autres qui sont restés. Et faire face à cela, pour ne pas subir ce qui l'a passé. Et tous sont malades. Il fut un temps, ils m'ont appelé. On coule, tu peux rester là, que nous perdons notre vie comme ça. Et en tant que promoteur culturel, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous ? Il faut que tu nous aide. C'est comme ça que j'ai informé notre mouvement. On a pris nos bâtons depuis le Rennes. On s'est mis en tâche. On a fait un projet qu'on a déposé au niveau de la présidence pour le soutien des Maman. Et qu'aujourd'hui, l'un parmi eux a quitté. Présent à cette cérémonie finaire, cet artiste exprime en ces termes. D'abord, c'est une maman, pas moi. J'ai l'appelé communément « Maman Blending ». Artistiquement, je suis né dans leurs mains. Voici des femmes qui ont tout donné. Et qui continuent à donner tout, malgré leur état de santé qui se détériore de jour en jour. Mais ils ont eu cet amour pour la musique, ça fait très longtemps. Ils l'ont bercé. Et ils ont mis leur âme dedans et ils ont passé toute leur vie. Même si après tout, cette musique n'a pas payé comme ça se doit. Mais par amour, elles sont restées constantes. Aujourd'hui, le plus grand regret que nous avons franchement, c'est de perdre cette valeur. Si je peux le dire, c'est le noyau, le poumon du groupe. Voilà. Et vous constaterez que dans certaines de ces communications, c'est celle qui composait tous les morceaux au sein du groupe. Et il y a celle qui a la lead, celle qui a la lead qui est Valet Kéba, elle interprète tous ces morceaux. Et l'autre troisième, qui est la maman Hélène Sel, qui fait tous les accoutrements. Donc c'est un groupe qui se complétait. Le fait de perdre cette dame, le groupe a eu un choc dur. Et la culture guinéenne en général, mais la culture loma en particulier, a vraiment perdu une très grande icône. Évoluant dans la musique traditionnelle, les Awagi ont à leur parmarès trois albums studios. Sowoningo, sorti en l'an 2000. Manoriva Union, en 2006. Et un double album, hommage aux femmes et à la Guinée, sorti en 2013. Suivant les salutations d'usages et les derniers adieux, l'enterrement de cette disparue est prévu ce mardi prochain à Koya. Sous-titres par Juanfrance